Cette émission s'appelle Clique parce que c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer et on aime bien analyser des phénomènes qu'on voit sur les plateformes, au cinéma, etc. Et une légende aujourd'hui parce que c'est le jour de dans la légende, Sébastien Abdelhamid arrive et on va parler de Dragon Ball ensemble. Un nouveau film Dragon Ball super, super héros est sorti, c'est le recommandé. Aujourd'hui, Clique vous recommande une dose de nostalgie grâce au dessin animé mythique Dragon Ball Z. Si vous aimez One Piece et Naruto, sachez que ces séries n'auraient jamais vu le jour sans le génie d'Akira Toriyama qui en 1984 crée le manga Dragon Ball qui deviendra ensuite un dessin animé. C'est un succès énorme et en 1989 sort la suite intitulée Dragon Ball Z ou DBZ pour les intimes. En France, le dessin animé est diffusé dans le club Dorothée. 291 épisodes de 25 minutes remplis de scènes de combat entre les méchants Freezer, Cell ou Encore Bou contre le légendaire Son Goku. Fais ce que je te dis, quitte cette planète avant que les forces qui sont en moi ne commencent à se déchaîner ! Mais aussi l'histoire d'une quête fantastique autour des boules de cristal. On l'a réussi, les boules sont à nous ! Dragon Ball, c'est le dessin animé d'une génération et si vous ne l'avez pas vu, il n'est jamais trop tard. De toutes les façons, j'y passerai les huit jours qui viennent et je serai enfin prêt. On parle de Dragon Ball ! Il faut savoir que je suis extrêmement heureux de parler de Dragon Ball avec Sébastien Abdelhamid de Retour d'Antiquie. Et avec nous, on a une légende vivante, quelqu'un qui est dans le cœur de tous les Français, de toutes les Françaises, Brigitte Le Cordier. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes connue pour être la voix de Son Goku. Non ! Oui ! Tu ne la crois pas ? Je ne crois pas. Ce n'est pas Son Goku ! T'as un terrain à me parler autrement, s'il te plaît ! C'est Son Goku ! C'est Son Goku ! Il n'en peut plus ! En fait, ce qui m'impressionne de ouf, c'est quand elle parle normalement, elle a quand même la petite voix de Son Goku et ça donne l'impression que c'est ça. C'est impressionnant ! Et encore plus impressionnant que ça, Sébastien n'est venu en peignoir et personne n'est pas venu en peignoir ! Non ! Écoute-moi bien ! Je suis descendu de l'avion il y a quelques heures, je suis venu avec ma tante, on est bien, on est bien ! Il vient du futur ! Il est dans un look du futur ! Il a amené sur mon nuage magique ! Exactement ! Et ils ont tous pris de la cam ! Très bien ! On a le cœur pur ! C'est différent ! C'est pur ! Mais il ne peut pas comprendre ! Jamais ancré dans la réalité ! Jamais ! Il ne faut jamais croire à cette réalité ! Il n'y a que ça qui existe ! Exactement ! Sébastien Bialemi, raconte-moi ! Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball, évidemment, vous l'avez compris, Dragon Ball Z ! Alors, pourquoi ? En fait, c'est juste une question rhétorique, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de raison pour parler de DBZ ! Parce qu'on parle quand même d'un manga culte, un anime culte, mais on a quand même une raison ! Parce qu'à l'heure où le cinéma suffoque, avec une fréquentation toujours plus compliquée, il y a une valeur sûre, aujourd'hui ! Une valeur plus que sûre, c'est quoi ? L'animation japonaise ! L'animation japonaise ! Le manga, c'est le papier ! Comme ça, voilà ! Excuse-moi ! C'est un peu brutal ! Mais je préfère te le dire, parce que si c'était Redouane qui te le disait, ça aurait été beaucoup plus violent ! Lorie, t'embrouilles jamais avec un mec qui a de la laine rose ! Effectivement, aujourd'hui, c'est l'animation japonaise qui cartonne au cinéma ! Et donc, il y a eu le nouveau film Dragon Ball, qui est sorti le 5 octobre ! Dragon Ball Super ! Super héros ! Et j'ai bien dit, deux fois, super ! C'est super ! Ouais ! Non, c'est même pas ça ! C'est même pas une vanne ! C'est que Akira Toriyama, le créateur, il avait oublié qu'il avait appelé sa licence Dragon Ball Super ! D'accord ! Donc, il l'a lui-même annoncé ! Donc, voilà ! Moi, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on regarde un petit peu la bande-annonce ! Eh ben, super ! Eh voilà ! C'est super ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes des super héros qui suivent les ordres au nom de la justice ! Piccolo ! Quoi, c'est tout ? Franchement, je suis un peu déçu ! Je pensais que tu serais plus fort que ça ! L'armée du ruban rouge sera bientôt de retour ! Bonne ! L'heure est venue pour les héros d'intervenir ! Plutôt stylé, non ? J'ai maintenant la confirmation de quel côté le mâle se situe vraiment ! Alors, moi, je l'ai vu ! Moi, je l'ai vu ! Il y a que moi qui l'ai vu ici, donc je vais vous en parler rapidement pourquoi c'est bien et pourquoi c'est... Pourquoi c'est bien, on va dire ! Il y a le personnage préféré d'Akirya Toriyama qui est Piccolo, Satan Petit Coeur ! Ah, Satan Petit Coeur ! Toriyama, il change selon les années de perso préféré ! En tout cas, on aime tous Satan Petit Coeur qui est enfin à l'honneur ! Ça change, c'est pas un film centré sur son Goku, son Gohan, voilà ! Bah quoi ? Pardon, pardon ! Excuse-moi, pardon ! Pardon, son Goku ! Il y a ça, et puis voilà ! Non mais c'est très bien ! En plus, en fait, les vrais héros, c'est Piccolo et Gohan ! Voilà ! C'est bien parce que le vrai père de Gohan, en vrai, c'est Piccolo, on le sait tous ! C'est vrai ! Goku, il a abandonné ses enfants ! Et on peut briser le tabou ? Oui ! San Gohan, c'était devenu une victime ! Oui ! Et bon, bref ! En tout cas, ce film... Parce que là, je sais que tu as parlé de San Gohan, survête vers de l'Algérie, tout ça ! Je t'écoute ! Je sais où tu nous emmènes ! J'ai rien dit ! Je sais où tu nous emmènes ! Vegeta ! En tout cas, le film cartonne, 85 millions de dollars de recettes à ce jour ! On reviendra sur la qualité, t'en as parlé, c'est pas le sujet aujourd'hui ! On a parlé de Dragon Ball, Dragon Ball super ! Mais on peut aussi parler, évidemment, de ce qui arrache tout sur son passage ! Le vrai phénomène, en fait ! C'est un phénomène ! One Piece, avec le dernier film en date, One Piece Red ! 90 millions de dollars au box-office, 575 000 entrées en une semaine en France ! C'est incroyable ! Ce qui est dingue, c'est que tout le monde disait que le cinéma est mort, le cinéma est mort ! Après le Covid, ce qui cartonne, c'est des animés ! Quand on voit les chiffres de One Piece et Dragon Ball, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui veulent aller au cinéma ! Bien sûr, il y a des publics, différents publics pour le cinéma, dont les gens qui sont fans d'animations japonaises ! Mais le premier crush au cinéma, c'était quoi, mon Sébastien ? Le premier crush au cinéma, on va dire, c'est 1991 ! Voilà, on avait tous les deux 11 ans, et on nous parle d'un monde détruit par le nucléaire ! Exactement ! En 1991 sort le chef-d'oeuvre d'Otomo, j'ai bien évidemment nommé... Akira ! Akira ! Avec l'ancêtre du T-Max, les amis, au rouge, deux roues ! Exactement ! On va le voir, évidemment, c'est la fameuse moto d'Akira, évidemment ! Alors, il faut savoir quand même qu'en 1991... Moi, ça me met de l'émotion de voir les images d'Akira, je suis content ! Ça, vous l'avez vu au cinéma quand vous étiez jeune ? Non ! Alors non, tu sais pourquoi on ne l'a pas vu au cinéma ? Parce que quand ça sort en 1991... C'était interdit, non ? Non, non ! C'est diffusé en deux salles ! Il n'y a que deux salles ! Deux salles à Paris ! Et à l'époque, le distributeur, c'est Forum ! Et Forum, aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir les plus gros films d'animation japonaises ! À l'époque, tout le monde ne voulait pas diffuser de cinéma d'animation japonais ! Les seuls qui voulaient, c'est les gens qui ont été bercés comme nous ! Par Brigitte ! Et sinon, tout le monde ne voulait pas ! C'était violent, c'était... C'était mal vu ! Ben oui ! Et surtout, c'était mal vu ! Et à l'époque, en face d'Akira, au cinéma, t'as le silence des agneaux, t'as The Doors ! Merci la vie d'oublier ! Donc c'est pas vraiment la même ambiance ! Et après, on arrive au studio Ghibli ! Et après, on arrive évidemment en 1995, on a une sortie qui va tout changer ! C'est Porco Rosso ! Alors, Porco Rosso, c'est l'histoire d'un cochon qui fait de l'avion ! Le rêve absolu pour moi, musulman, qui a peur de l'avion ! Ça va tout changer parce que c'est la première fois qu'on voit un Ghibli au cinéma ! En France ! Et c'est un phénomène, ça marche très bien ! Le comédien de doublage qui interprète le rôle principal, c'est Jean Reynaud ! Et là, après, évidemment... Et on applaudit ! C'est magnifique ! Tout change ! Merci Sébastien Mdalamit ! Alors, on a Brigitte ! Brigitte, quand je dis que vous êtes rentré dans le cœur des Français, ça correspond à ce que dit Sébastien Mdalamit ! C'est qu'en fait, à l'époque, c'était une culture qui était considérée même pas comme une culture ! Sous-culture ! Sous-culture ! Et vous, maintenant, votre voix, en fait, des gens viennent vous voir de partout pour vous dire que vous êtes la voix de Sengoku ! C'est dingue ! Et pas que ! C'est vrai ! Non mais c'est génial, c'est un retournement de situation incroyable 30 ans plus tard, c'est ça qui est rigolo ! Et je le vis avec beaucoup de bonheur parce que je rencontre que des gens avec des papillons dans les yeux partout, tout le temps, et c'est chouette ! Parce que tu sais que... Tu sais, à l'époque, quand je faisais Dragon Ball et tout ça, que je défendais la culture japonaise et les animés et le manga, Et là, on me disait que j'étais un peu dingue et que c'était un peu de la sous-culture, que j'allais vous rendre tous serial killers et tout ça, et j'ai été... Que l'aurie, que l'aurie ! Moi, tu m'as fait un peu sciper, hein ! C'est grâce à une formation CPS ! Les amis, là, avant de se quitter, quelles questions vous rêvez de poser à Sengoku ? On a Sengoku en plateau ! Pourquoi t'élèves pas tes enfants ? C'est ça, la vraie question ! On se demande, à un moment donné... Bah, ils grandissent bien tout seuls... Pauline, une question à Sengoku ? C'est quoi ton plus grand rêve, Sengoku ? Mon plus grand rêve ? Ben, ce serait... Ben, je me pense, pour Sengoku, c'est la paix dans le monde ! Oui, le vrai papa, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est Piccolo... C'est qui, la vraie maman ? Ben, la vraie maman, c'est chichi ! C'est chichi ! Il y a personne... C'est vrai ! Moi, j'ai une petite question, est-ce que Dorothée va revenir ? En nuage magique ! En nuage magique ! Ben, faut lui demander, mais je pense qu'elle a pris une grande claque dans la figure, à un moment donné, qu'elle a peut-être pas envie de revenir en prendre une autre ! En tout cas, Dorothée, si tu nous regardes, on te le dit, on t'aime, j'écris vraiment ! On fait de l'amour ! Elle nous a tous gardés les vacances les mercredis ! C'est vrai ! Brigitte, ça cartonne toujours pour toi, tu travailles énormément ! Oui ! Est-ce qu'on peut dire que Sangoku a changé ta vie ? Ah, c'est clair ! C'est clair ! Mais pas que, parce qu'il y a eu d'autres animés après, etc. Mais oui ! Oui, oui ! Il y a eu oui, oui ! Oui, oui, quand même ! Vous n'êtes pas oui, oui ! Mais si, c'est oui, oui ! Un petit oui, oui ! Ben oui, écoute... Mais vas-y ! Rires 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 Et est-ce que t'as regardé Bonne nuit, les petits ? Oui ! Je faisais Nicolas ! Je vous ai tous endormis ! C'est incroyable ! Mais enfin, bon, bref, oui ! Dragon Ball a changé ma vie ! Parce que, effectivement, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de travail, et beaucoup de rencontres ! Beaucoup d'amour ! Et aujourd'hui, en fait, je travaille encore énormément, mais avec vous ! C'est-à-dire que j'ai fait grandir des gens, avec qui on a partagé beaucoup de choses, et aujourd'hui, ils ont encore envie de partager avec moi, et ils m'appellent pour travailler avec eux ! Et ça, je trouve ça... Et en tout cas, Brigitte, on t'aime ! Merci ! On passe... On passe à la cliquance ! C'est la cliquance ! C'est la cliquance ! Je vous recommande l'intégrale en manga de Dragon Ball Z, parce qu'il fallait bien un prétexte pour les avoir gratuitement ! Mais également le film Dragon Ball Super Broly, dans lequel j'ai eu la chance de faire une voix ! Grâce à toi, et j'ai fait une voix dedans ! Le compte Instagram Tsume, où vous trouverez les meilleures figurines sur Dragon Ball Z ! Et pour finir, le son du jour de cliquant ! La musique originale de Dragon Ball Z de générique ! Inch'Allah ! Inch'Allah ! Inch'Allah ! Inch'Allah ! Inch'Allah ! Merci beaucoup, Brigitte ! Algériens ! Exactement ! Merci Sébastien Delamide ! Merci ! Lerue Perret ! Merci Redenbouguerraba ! Charlotte ! C'est bon ! C'est bon ! Et Brigitte ! Encore plein d'amour ! Merci ! C'était cliquant ! Merci !